Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh surat 22 al-Hajj, le pèlerinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, C'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent aux plus viles de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guides, ni livres pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. « A lui l'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. » Voilà pour ce que tes deux mains ont préparé ici-bas. Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon ! Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'il veut. Celui qui pense qu'Allah ne le secourera pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage. C'est ainsi que nous le fîmes descendre, le Coran, en versets clairs et qu'Allah guide qu'il veut. Certes, ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les adorateurs des étoiles, les nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui y sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilie n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Voici deux clans adverses ceux qui disputaient au sujet de leur seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau, et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira « Goûtez au châtiment de la fournaise ! » Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges. Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée, que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage, quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la caraba, en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le hajj. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de Sheptel qu'il leur a attribué « Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. » Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leurs corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Voilà ce qui doit être observé et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Soyez exclusivement acquise à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. De ces bêtes-là, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de Sheptel qu'il aura attribué. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ceux qui les atteint et ceux qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien pourtant pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discrète et le mendiant. Ainsi nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah mais ce qu'il atteint de votre part c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle au bienfaisant. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Ainsi vous les a-t-il Ainsi vous les a-t-il